Salut à tous. Le résultat des élections présidentielles américaines du 9 novembre dernier ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'Amérique a en effet élu ce qu'elle peut produire de plus arriérés. Et pourtant, au-delà de la victoire de Donald Trump, il semble que ce soit la défaite des politiques américains et de ce fait de ceux qui l'incarnent le mieux, les Underwood. Les Clinton, pardon. C'est surtout le taux d'abstention de 46% qui est particulièrement éloquent. Près de 56% en Californie. Et pour une élection majeure où l'on votait aussi pour un tiers des sénateurs et pour la chambre des représentants. Car le triomphalisme de Trump est tout relatif. En effet, si l'on regarde le nombre de votes, Trump fait moins bien que Mitt Romney, qui totalise un million de moins que le candidat républicain de 2012. Clinton, elle, perd 6,5 millions d'électeurs par rapport à Barack Obama quatre ans plus tôt. Donald Trump a réussi le tour de force de s'asseoir entre deux chaises. Le vote républicain, classique, mobilisé contre le parti démocrate et l'électorat du Tea Party, anti-établissement. Souvenons-nous de Sarah Palin en 2012. Elle proposait déjà un discours assez proche du candidat Trump. C'est le seul candidat dont le parcours prouve qu'il est maître en art du commerce. Il n'est redevable à personne d'autre que nous. Le peuple, quel rafraîchissement. Il est parfaitement positionné pour vous permettre de rendre sa grandeur à l'Amérique. Êtes-vous prêts pour cela, la Yoa ? Malgré des efforts pendant sa campagne, la candidate Clinton n'a pu se défaire de plusieurs étiquettes. D'abord, premièrement, l'étiquette de la représentante de la politique à l'ancienne, celle des clans, des dynasties. Après, les éternels clans Kennedy, les clans Bush, la peur de voir un clan Clinton truster la politique américaine avec, imaginons en perspective, la fille Chelsea, 36 ans, qui se présente aux élections dans quelques années, a suscité un rejet. La politique américaine est différente de celle française. En France, si vous perdez les élections, vous pouvez revenir, vous revenez éternellement, on va voir Alain Juppé bientôt. Aux États-Unis, c'est différent. Enfin, en France, il y a le FN, il y a aussi le couple Maigret, Marine Le Pen, avec Marion Maréchal bientôt. Aux États-Unis, si vous perdez, vous ne vous représentez pas, mais c'est votre fils, votre femme, votre petit neveu qui va revenir à votre place. Ensuite, elle a eu beau se confronter à un très grand milliardaire, Hillary a reçu l'étiquette de représentante de la finance, et c'est une réalité. Clinton avait en effet un budget de campagne de 632 millions de dollars, contre Trump qui avait 536 millions de dollars. On sait que la campagne sur les financements ne sont pas des cadeaux faits pour les candidats, il n'y aura une contrepartie. Les Clintons ont toujours cédé devant les lobbys financiers. Rappelons-nous les déboires du plan d'assurance sociale, le Health Care Plant en 1994. Et les affaires autour de la fondation Clinton qui ont été récurrentes, notamment le don de Mohamed VI, le roi du Maroc. Cette collusion avec les lobbys financiers, avec les grandes fortunes mondiales, a collé à la peau de la candidate, et a sans doute pesé sur la très faible mobilisation des partisans de Bernie Sanders, qui est en fait son rival aux primaires démocrates. De son côté, Trump a capitalisé sur la demande sociale de protectionnisme exprimé par une partie de l'électorat, en proie au tourment de la mondialisation sans frein. L'électorat, notamment du mid-ouest, la ceinture minière a basculé en faveur de Trump, et Clinton n'a quasiment pas fait campagne dans ses régions, elle ne s'est pas déplacée. Et finalement, Hillary a aussi souffert de son image de « vat en guerre », elle était très critique de la politique étrangère de Barack Obama. Elle prône un droit d'ingérence à l'extrême. Et en 2012, elle moquait même la politique de Barack Obama, dont elle disait qu'il était là pour « pas faire de conneries ». Elle souhaitait une intervention en Syrie contre Assad. Et son hostilité récurrente envers Vladimir Poutine a pu faire craindre une perspective d'un conflit majeur avec la Russie. Nous ne reviendrons pas sur les affaires des e-mails ou l'état de santé d'Hillary Clinton, qui sont autant de procès en faiblesse ou en incompétence qu'on fait régulièrement aux femmes qui sont candidates. Rappelons-nous en France Ségolène Royal, qui était attaquée pour ses approximations sur les sous-marins nucléaires. Pourtant, l'historien Thomas Négarov le dit bien que les Clintons ont collé à la peau la culture du secret. Et ça a sûrement joué aussi pour l'électorat démocrate. On peut regretter qu'un Bernie Sanders ou une Jill Stein ne soient pas plus hauts dans les sondages. La social-démocratie des Clintons est en perdition. Et cela nous amène un clown comme Trump aux commandes, avec un discours complètement décomplexé, égoïste, raciste, démagogique. Espérons avec Michael Moore que l'élection de Trump soit le dernier tour avant l'émergence d'une véritable alternative progressiste. Mais d'ici là, il est vrai qu'il était difficile de vivre avec cette hégémonie américaine. Il va falloir en plus supporter les errements imprévisibles d'un président aussi inquiétant que Donald Trump. « Give and take. Welcome to Washington. » Sous-titrage Société Radio-Canada